Nous avons vécu une première phase de travail à la maison, de télétravail, où il a fallu s'habituer aux outils, s'habituer à travailler un peu différemment et s'habituer à travailler à la maison. Maintenant, nous voudrions vous proposer de rentrer dans une deuxième phase et cette phase, elle consiste à en profiter pour vraiment travailler différemment et se mettre en position pour mieux reprendre par la suite. La première chose à faire, c'est de se focaliser sur les clients. Pour ça, c'est d'abord identifier les tâches qui sont devenues indispensables à nos clients compte tenu de la situation très particulière que nous vivons. Et puis aussi, tout de suite derrière, réfléchir à quels seront les premiers besoins de nos clients au moment de la reprise. Par exemple, actuellement, beaucoup de chantiers de construction sont arrêtés. Et donc, quand ils vont reprendre, comme ils vont tous reprendre en même temps, ils auront besoin de beaucoup de matériel simultanément. Et donc, peut-être qu'il faut que nous regardions l'état des stocks, que nous préparions des plannings, que nous préparions, je ne sais pas, des réservations. Peut-être aussi, il est possible d'anticiper sur certaines études. Le deuxième axe, c'est de regarder quelles sont les facilités, les difficultés pour les tâches à effectuer. Et là, on propose de classer en trois catégories. La première catégorie, c'est qu'est-ce qui est facile de réaliser maintenant. Alors, ce qui est facile, c'est par exemple des appels téléphoniques, des webinaires. Dans un autre domaine, c'est faire des calculs, c'est de faire des études dans des domaines techniques. Complètement à l'opposé, c'est identifier ce qui n'est vraiment pas du tout réalisable maintenant, comme des livraisons. Certaines produits sont physiques. Il y a aussi des essais ou des ou des études qui demandent un matériel qui est resté à l'usine et auquel on ne peut pas accéder. Tout ça, ce n'est vraiment pas possible de le faire. Et il y a une catégorie intermédiaire qui est des tâches qui sont sans intérêt parce qu'elles ne sont plus possibles, comme par exemple des formations in situ, en face à face. Ça, ce n'est vraiment plus possible de les faire. Et du coup, nous, ce qu'on vous propose, c'est de regarder si sur ces tâches-là, c'est possible de les substituer. Par exemple, des formations, on les substitue par des MOOC, des formations en ligne. Et donc, pour synthétiser tout cela, nous vous proposons une variante de la célèbre boîte à neuf cases. Donc, un diagramme avec deux axes. Donc, le premier des axes, c'est l'intérêt client. Donc, l'intérêt client immédiatement, tout de suite. L'intérêt des clients qui sera important au moment de la reprise. Et puis, les actions qui n'ont pas ou plus d'intérêt client, ni aujourd'hui, ni au moment de la reprise. Sur le second axe, l'axe horizontal, on va mettre la faisabilité. Donc, qu'est-ce qui est faisable tout de suite actuellement, alors que nous sommes très nombreux en télétravail ? Qu'est-ce qui est substituable, même si ce n'est pas les actions habituelles ? Et puis, qu'est-ce qui n'est pas faisable, ou plus exactement, qu'est-ce qui n'est plus faisable ? Et puis ça, ça nous permet, une fois qu'on a classé nos tâches, de prendre des décisions. Et déjà, si on se focalise avec les clients, ce n'est pas la peine de dépenser notre énergie, qui est notre bien le plus précieux en ce moment, à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt pour les clients en ce moment et qui n'en aura pas au moment de la reprise. De la même façon, s'évertuer à vouloir mener à bien des tâches qui ne sont pas faisables, c'est vraiment gaspiller nos ressources, notre énergie. Et donc, par voie de conséquence, ce qui est le plus prioritaire, c'est ce qui a un intérêt immédiat pour nos clients et qui est faisable actuellement. Et là, il faut qu'on mette le gros de nos forces là-dessus. Et puis, immédiatement derrière, on va faire aussi ce qui a de l'intérêt immédiat pour nos clients et qu'on peut faire par des actions de substitution qui seront un peu moins bien que les actions habituelles, mais qui sont quand même possibles. Et puis aussi, ce qui est faisable maintenant et qui présente un gros intérêt pour nos clients au moment de la reprise. Et puis, s'il nous reste encore un peu de ressources, un peu d'énergie, on peut faire aussi des actions ayant un intérêt client au moment de la reprise et qui soient des actions de substitution d'action que nous menons d'habitude. Didier vous a donc présenté cette boîte à neuf cases revisitée. Et nous vous proposons en plus de ça, c'est une suggestion de faire une boîte à idées virtuelle ou digitale qui permette à chacun de faire des propositions, des suggestions d'actions qui pourront faciliter la reprise et qui pourront être bien pour les clients. Et puis surtout, protégez-vous, protégez vos proches, protégez vos collègues, restez chez vous.